Sous-titrage Société Radio-Canada Projette-toi. C'est l'arme d'un chevalier Jedi. Une arme élégante. Une époque plus civilisée. Contre un gadget télécommandé, d'accord. Mais contre un homme, c'est une autre histoire. Et retourne ton ami. Nous allons. Rien ne pourra plus nous arrêter. Faites, on avait parlé. Il n'y a pas dit. Désormais, on accomplit juste. J'ai besoin que quelqu'un m'explique ma place dans tout ça. Et salut tout le monde, c'est Silver. On se retrouve aujourd'hui pour commencer une nouvelle aventure. comme vous pouvez le voir sur Lego Star Wars, la saga Skywalker. Un jeu qui était très 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 attendu de par le fait qu'il regroupe l'intégralité des films qui composent, comme son nom indique, la saga Skywalker. Pour la dernière trilogie, c'est vrai qu'on avait eu que le premier épisode, le Réveil de la Force. Et là, c'était un épisode qui était très très attendu. Pas que pour le groupement de tous les films, mais aussi parce qu'il intègre un nouveau système de jeu. Un petit peu inédit dans la saga des jeux un petit peu Lego. Beaucoup plus orienté, RPG. On va le voir un petit peu avec les combats et tout ça qui vont être un petit peu différents. Voilà, plein de nouvelles petites choses. Je précise du coup ici, on est sur la version Switch. Qui peut-être, d'après ce que j'avais vu, pouvait souffrir d'un petit peu de la danse quand il y a beaucoup de choses à l'écran. Mais ça, on verra. On verra si c'est le cas ou pas. Il n'y a pas de raison, mais on verra bien. Du coup, voilà. Comme on a vu dans la petite vidéo que je vous ai laissée au début. On retrouve vraiment tous les épisodes de la saga. Les personnages, cultes, etc. Et ça fait vraiment longtemps qu'on est en jeu. J'avais vraiment hâte de le faire pour le coup. Et je suis très content qu'on puisse découvrir ça ensemble. En plus de ça, effectivement, du fait qu'on est les 9 films, il y a un paquet de personnages. Qui va être disponible. En plus de ça, j'ai pris la version de Luxe, forcément. Du coup, encore plus de personnages. Tout ce qui est Mandalorian, Rogue One et tout ça. Donc, il y a vraiment de quoi s'amuser. Du coup, on va démarrer ensemble. Pour être très honnête, je me suis posé la question. Vu qu'il y a les 9 films par lesquels j'allais commencer. En tant que puriste, c'est vrai que je n'aurais pu commencer par le 4. Faire l'ordre chronologique de sortie des films. Comme on peut le voir là. Mais je me suis dit, en termes de chronologie d'histoire, on va peut-être plutôt commencer par la menace fantôme. Comme ça, on aura une meilleure suite des personnages. Même si je pense que la majorité d'entre nous connaît déjà bien l'histoire. Mais voilà, comme ça, on va voir le développement des personnages tout du long de l'aventure. Ce sera peut-être un peu plus sympa. Du coup, effectivement, on va commencer par la menace fantôme. Du coup, comme on peut le voir ici, effectivement, on fait un rapide tour du menu. On peut commencer par le premier épisode de chaque trilogie. Si je le souhaite, j'aurais pu commencer par le Réveil de la Force. Mais là, ça aurait été un petit peu bête quand même. Donc, forcément, on peut commencer par le 4, un nouvel espoir. Ou, comme nous, on va le faire ensemble, on peut commencer par la menace fantôme. Et du coup, il faut à chaque fois avancer dans la trilogie pour débloquer les niveaux suivants. Du coup, on est parti pour la menace fantôme. Donc, comme je disais, effectivement, ce qui nous a été vendu, c'est beaucoup de personnages accessibles, les vaisseaux, etc. Et du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Les ambassadeurs du Chancelier Suprême demandent l'autorisation de monter à bord. Je suis encore dans le cadre ? Oh, oh ! Comment j'éteins ça ? Ah ! Oui, bien sûr ! Comme vous le savez, notre blocus est parfaitement légal. J'ai comme un mauvais pressentiment. Et du coup, on se retrouve directement au début de l'épisode 1. Dans un vaisseau, en plus. Que demander de mieux. P pour accélérer. Bim ! Deux fois pour booster. ZR pour tirer. Option de jouabilité. Très bien. Nous avons été autorisés à monter à bord. Il est temps pour nous d'engager les négociations. Du coup, pour ceux qui se poseraient la question, effectivement, j'ai... J'ai choisi la version Switch simplement parce que je voulais la Deluxe... La Deluxe physique. Et que malheureusement sur PC, Deluxe physique n'existe pas. Donc il fallait que je m'oriente vers une version console. Et j'ai choisi la Switch parce que c'est une seule console que j'ai. Et surtout, pour pouvoir enregistrer, c'était le plus simple. Elle est quand même beaucoup plus simple à déplacer qu'une PS4 ou autre. Du coup, voilà. Bienvenue, ambassadeur. Je suis TC14, à votre service. Votre visite nous honore, ambassadeur. Par ici, s'il vous plaît. La petite chose que vous verrez, c'est qu'effectivement, j'ai aussi mis le jeu en français. Les voix en français. J'ai vu quelques retours qui disaient qu'effectivement, on a pu un petit peu le voir. C'est pas forcément toutes les voix françaises des films. Après, honnêtement, c'est pas forcément quelque chose qui va me déranger beaucoup. Tant pis. On va faire avec. Tant que le doublage n'est pas mauvais, il n'y a pas de raison que ça nous gêne. Après, si vraiment, au niveau du doublage, c'est pas top, on pourra très bien passer en anglais aussi. C'est pas un problème. Ça aussi, c'est une des choses sur lesquelles j'ai hésité. Mais je me suis dit que, voilà. Pour l'immersion, plutôt que de devoir aller lire les sous-titres que j'ai mis quand même, c'est plus agréable. Pour l'immersion, il vaut mieux se contenter d'avoir les dialogues audio pour suivre en même temps l'action qu'il y a à l'écran. Qui dit le jeu Lego, vous connaissez, dit, on va tout arracher, on va tout détruire. En plus de ça, on a un sabre laser, donc on va pas se gêner. On va découvrir un petit peu les touches en même temps. Oh, ça, c'est la force. Ah, effectivement, avant, on avait... Alors, on l'a peut-être encore là. J'ai pas fait gaffe. On avait avant, sur d'autres, juste avoir un halo lumineux autour d'objets qu'on pouvait prendre avec la force. Ouais, c'est encore le cas. Ok. Donc ça, ça nous sert à mettre des coups. Ça va nous servir à utiliser la force. Ça, on saute. Si on reste appuyé sur l'utilisation de la force, on chope les objets. Et on les jette avec la touche de tir. Très bien, très bien, très bien. Si on appuie une seule fois sur la touche de force, ça détruit directement les objets. Ok. Bon, on va pas trop s'attarder non plus. Là, s'il y a que des pièces... Peut-être que la recherche de tous les collectibles... Si c'est la même que sur les autres épisodes, c'est-à-dire des minikis, des briques rouges, des briques dorées, ce genre de choses... On reviendra les faire en mode jeu libre étant donné que, de toute façon, il y en a beaucoup pour lesquels il faut des personnages bien particuliers. On n'aura de toute façon pas le choix. On pourra pas forcément les faire dans le mode histoire classique. Donc, on va pas non plus s'attarder... J'ai toujours un mauvais pressentiment. Aller chercher à chaque fois. Oublie tes inquiétudes, Obi-Wan. Reste concentré sur ce qui se passe ici et maintenant. Maître Yoda dit qu'il faut être attentif au futur. Mais pas au dépens du présent. Ton esprit doit rester attentif. Ha ha ! Euh... Du coup, là, on a pu voir une chose. Effectivement, on voit que j'ai une barre de vie, maintenant. On a plus, comme on avait avant, les petits cœurs en égo qu'on rechargeait en ramassant des cœurs sur les ennemis ou ce genre de choses. Là, on est vraiment sur un côté très RPG avec des barres de vie. Que ce soit pour nous ou pour nos ennemis. On va pouvoir le voir. On va quand même ramasser les pièces bleues, hein. C'est important. Ça donne quand même beaucoup d'argent. Si, effectivement, on devra plus tard acheter des personnages ou des bonus, autant avoir un peu d'argent de ce côté. Pensez-vous que leur vice-roi cédera aux injonctions du chancelier ? Alors, maintenir, appuyer pour lever l'objet ciblé par exemple. Ça, on l'a déjà découvert. Ces gens de la fédération sont des lâches. Les négociations seront brèves. Quand elles finiront par commencer, est-ce normal que l'on attende aussi longtemps ? Non. Je perçois une peur anormale pour quelque chose d'aussi anodin qu'un simple litige commercial. Euh, maintenir. Très bien. C'est cool, ça. Là, effectivement, on peut vraiment diriger les objets qu'on prend avec la force, c'est pas mal. Il est cru que l'Avis-3 avait dit éclater l'aise. Non, il a dit gazer l'aise. Non, il a dit... Ce bruit n'a rien d'anodin. Du Dioxys. Nous devons sortir d'ici. Arrêtez, monsieur Dime. Donc effectivement, là, on peut voir, il y a des combos d'attaque désormais. On peut vraiment faire des combos dans les combats. C'est très RPG. Donc, pour l'instant, on ne maîtrise pas encore les combos, mais ça, ça va venir avec le temps. Boum ! On peut jeter les droïdes sur les droïdes. Allez ! Par ici. Petit puzzle, là, du coup. On peut peut-être pouvoir faire un trou assez grand, là. Oh, ça va. Là-bas, une armée d'invasion. Il faut aller sur la planète et alerter l'une amie. Vissons-nous dans la de ces vaisseaux. Continuons l'histoire. Non ? Ah, je me suis branté de louches. Je suis branté de l'autre. Je suis branté de la main. Je suis branté de l'autre. On ne vous laisse pas même. Oui ? Je suis branté de l'autre. On retrouve vraiment l'humour des jeux Lego, j'en essaie avant. Moi personnellement c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Beaucoup cet humour un peu idiot. Un petit peu simple quoi. Je trouve pour le coup le gameplay est quand même plus fluide que ce qu'on pouvait avoir avant. Avant on était très limité je trouve en termes de commande du personnage. C'était assez hasardeux parfois quand il y avait beaucoup de choses à l'écran. Et du coup là je trouve déjà ça beaucoup plus fluide. Oula je suis tombé en l'eau là. Pourquoi il veut pas passer Jar Jar là ? Il a peur de la bête ? Ah non il ferait juste aller là. Et du coup on se retrouve chez les Gungans. Suivre Jar Jar. Allez Jar Jar. Salut à vous ça capitaine Darbals. Misa revenu ? Que n'est n'est pas Jar Jar. Viens se passe. Dis ça dans vos carcars. Hein ? Sauvage ! Tu aurais peut-être quelque chose à nous dire Jar Jar. Misa ont... Mais Misa banni ? Misa oublié ? Pourtant il semblerait que ce soit utile de se rappeler pourquoi. Comme je l'ai dit. Idiot. Tu veux bien nous dire pourquoi notre ami a été banni ? Jar Jar grand ballon ! Boum le gaseur, zibouillé limousine du boss. Misa a dit, ça a été accident. Oui ! Jar Jar a accidentellement lâché le volant pour attraper ton riforme miam miam. Alors suivez Jar Jar pour rencontrer le chef des Gungans. Ok. On peut rien faire avec ça. Ah une petite énigme. Bon ça va, couleur sur couleur normalement je devrais arriver à me débrouiller. A peu près, peut-être. Peut-être pas. Ah si ça va. Ah c'est juste pour faire le tour au jour le plus. C'est quand même un delay. Une armée droïdes est sur le point d'attaquer les Nabous. Nous ça, précis pas les Nabous. Nous devons les avertir. Nous ça donne vous ça un bon go. Chemin direct pour Nabous. Passe par noyau planète. Qu'allez-vous faire de Jar Jar Binks ? Partez avec lui. Ah on va scoltinger Jar Jar. C'est très bien. Du coup là on a débloqué. Imagine. Jar Jar. Alors. On découvre un petit peu. Donc là on a la map. On est sur. Jar Jar Binks. Voilà. Carden Nabous. Ok. Commettre de Khyber. Ça va être des collectibles je pense. Commettre de Khyber. Ok. On ne peut pas. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là on a des personnages. Voilà. On voit toutes les catégories de personnages qu'on va pouvoir débloquer. Alors. Jedi. Héros. Hier. On ne voit rien. Hier. On ne voit rien. Chasseur de primes. Vilain. Côté obscur. Droïdes. Astro-mécanique. C'est nos droïdes de protocole et extra. Et tous les personnages. 380 personnages. Ça en fait un paquet. Et les vaisseaux. Pareil. Vaisseaux stellaires. Vaisseaux amiraux. Et micro-vaisseaux. Ah bah les mini-quits. On les retrouve ici du coup. Ok. Ça c'est des améliorations. Peut-être une sorte d'arbre de talent. Pas mal. On peut les acheter avec les pièces. Comme on a vu tout à l'heure. Et des briques bleues. Bleues translucides. Ok. Les missions. Les mini-quits. Les défis dans les niveaux. Des missions secondaires. Il y en a 140. Wow. Des puzzles. 731. Des exploits et des défis. Et là les différents épisodes. Ok. Et là ça va être les extras. De collection. Yes. Ok. Donc ça ça va être les aides. Très bien. Parfait. Et bah on va continuer notre petite aventure. On peut voir sur la mini-maph. Ça nous a aussi à part manquer une brique. Peut-être pas pouvoir la récupérer. Ah c'est une brique bleue. On a vu. Ok. On verra ça plus tard. Comme je disais on ne va pas s'attarder maintenant là-dessus. On va suivre pour l'instant notre objectif. Un symbolisé par ces petits cercles jaunes là avec les flèches. Assez bien dirigé. Avant c'était une petite pièce transuscite. On peut rien faire avec ça apparemment. Ça nous débloquait un personnage ou quoi. mais j'imagine qu'effectivement il faut un personnage de type comme on voit avec le crâne. Plus que c'était. Bref. On verra ça dans un second temps. Sûrement en dessous. Il faut jar-jar. Comment on change de personne ? Peut-être pas. Juste elle ? Ah oui. Ok. Elle pour changer de place. Un petit guitar-héros. Hop là. Ok. Passé par noyau planète. Voici. Où ça bon go ? Dès que vous ça prêt à être écrabouillé. Ok. Donc ouais ça c'est comme on avait effectivement dans l'épisode du rêve de la force côté Lego. Parfois on a des petits mini-jeux sur les portes. Sur le chisening. C'est pas mal. Je trouve que c'est un peu plus... Ça fait un peu plus affaire. Oh oh. Oula. Ne t'inquiète pas. La force nous guidera. La force ? Non 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 non. Ok on esquive, on tire. Ok. On va arracher le poisson loup. Donc on a eu un mini-kit. Ouais. On a eu un mini-kit là-bas. Il y en aura toujours un plus gros. Ok on a eu deux mini-kits du coup. Deux sur trois. On perd de la puissance. Reste calme. Nous ne sommes pas encore en danger. Vous êtes un goût ? Quand est le danger pour vous ça ? La puissance revient. Tu moules pas mon gars ! Marche avant. Toutes. Mais ça a dit que noyau planète. Car au bonbon. Ton optimisme constant est vraiment encourageant. Encore un mini-kit. Il s'amuse avec nous. Oui. Mais nous aurions encore pouvoir le blesser. Aller meurs gros poisson. Aller meurs gros poisson. Cool. Apparemment on a dévoqué une amélioration. Hop il le remange. Notre ami a encore faim. Un peu plus de pièces. Très joli. Nous devons trouver la reine. Victoire. Saleté de chaises. Ok. On est arrivé sur un bout maintenant. Etat du niveau un plus gros. Ok. Terme de pièces. Où est-ce qu'on est arrivé ? A la première brique. Ok. Et les défis. C'est où ? Nage à bizarre. Poisson gronfle loup. Ok. Et une brique pour avoir fait tous les défis. Les mini-kits en a un peu trop étrange. Et on a débloqué que notre bon vieux Jar Jar. Servez-vous des briques Khyber pour améliorer les capacités ? On va aller voir ça plus haut. Appuyez sur A pour sélectionner les améliorations. Ok. Maintenant A pour déverrouiller Sprint Véloz avec une brique Khyber. Sprinter plus rapidement durant l'exploration de la galaxie. On pourrait continuellement appuyer sur L pour sprinter. On va prendre ça. L'amélioration d'activité pour trouver plus de briques Khyber et des briques et des pièces. Pour améliorer Sprint Véloz et débrouiller des nouvelles améliorations. Ok. Donc on peut améliorer. Il y a trois niveaux apparemment. Très bien. Et du coup on peut Sprinter maintenant ? Ah oui. Ok. On va reprendre Qui-Gon. On ne peut pas casser. Ok. On a vu qu'il nous fallait quand même des pièces. Pour ne pas non plus ne rien faire. On peut essayer d'en trouver deux trois. Sur notre chemin. Hop. Très bien. Une rescousse royale. Continuez l'histoire. Ok. Sauver la reine amygdala de la fédération de commerce. C'est parti. On va sauver la reine amygdala. Ça va on court vite quand même. C'est vraiment. Vraiment rapide. Et du coup. On s'est trop du tout arrêté. Pour voir s'il y a quelque chose à ramasser. Sur notre chemin. Ça je pense que c'est pas. Oh là. Arrêtez-vous là. La reine vient avec nous. Reste à baisser. Ça y est c'est fini. Voilà. Mais qui devons nous remercier de nous avoir sauvés ? Nous sommes les ambassadeurs du chancelier suprême. Il est urgent d'entrer en contact avec la république. Vous avez des vaisseaux ? Dans le grand hangar. Par ici. Vous êtes j'ai vu ? Oh non non. Touche pas si boulée. Pas plus pratique pour les combats aussi. Ce n'est pas très loin. Restez tout près. C'est dangereux pour la reine ici. Nous devons partir immédiatement pour Coruscant. Au sein de la république. Rien de très dérangeant. Je vais arbitre que toi Amidala. D'autres droits. Ne les laissez pas s'échapper. Oh pardon B1. Ne les droits là. Ah c'est bon oui. C'est parti. Vite Amidala. Dédruïde encore non ? Ah Dédruïde. Ok on est bon. Oh pardon Amidala. Tu écoutes ça pour le hasard. Ah bronzé là pauvre. Oh je n'ai rien. non mais non il tient son molle pote boum c'est bon ouais les combats sont vraiment bien pour le coup c'est vraiment pas mal sur le système de combo et tout ça c'est vraiment ça dynamise un petit peu le combat plutôt que juste spammer bêtement tous les attaques arrêtez vous là la reine vient avec nous Ah bon ? Où est-ce qu'elle est ? Ah elle est là ! Voici le vaisseau de son Altesse Royale. Prêt à partir ? Ok, prêt à partir. Oh les astromecs ! Oh ! On a un astromec qu'on connaît bien. Ça repart ! Ce petit droïde a réussi ! On va manquer d'énergie pour aller jusqu'à Coruscant. L'hyperdrive fuit. La mère, Tatooine. Une petite planète, isolée, pauvre. La fédération du commerce en est absente. Ok, on se retrouve dans un vaisseau j'adore, on s'efface le vaisseau, je trouve que c'est marrant. Comment tu dis ? Tu as des suggestions pour le meilleur endroit où se poser ? Le spatioport de Mossespa est notre meilleure chance de trouver les pièces dont nous avons besoin. D'accord pour Mossespa. Et atterri à l'extérieur. Restons discrets. On va à Mossespa. On va à Mossespa. On va faire de quoi. Tatooine Mossespa. Tous les écrans de chargement, de toute façon. On voit les petites traductions en langue. C'est vraiment bien fait. La reine ordonne que je vous accompagne. Elle a de la curiosité pour cette planète. Qui ça ? Vous ça ? Je suis Padmé. Une des suivantes de la reine. C'est une mauvaise idée. Mais ici c'est ce que la reine souhaite. Padmé. Maintenant en trouvant un mécanicien qui vend les pièces dont nous avons besoin. Demandons autour de nous. Cool. Un petit vaisseau. On peut monter dans le speeder. Yes. Où est-ce que vous voyagez aujourd'hui ? Nous sommes à... Ah non c'est pour voyager. Indépendant. Pas d'avis. Pas de chauffeur. Pas de problème. Alors ça c'est sympa. On peut monter sur les ventes aussi. Ah bah oui. Allez hop. On monte sur les ventes. On est arrivé apparemment. On va descendre. Qui est-ce que c'est ce dont tu as besoin ? Tu as besoin d'un petit chapeau à hélice pour ton petit astro-mécano crasseux. Il aura un peu plus confiance en lui. Non mais c'est vrai hein. Sans blague. Ok c'est pas du tout ce dont j'ai besoin. Une brique là. Bon pardon. On peut pas pour l'instant. Là y'a un pilote là ? Ah oui y'a un pilote. Ah non c'est pas un pilote mon cher. Je pense que ça va réparer le bird ride. Et arrière en réparation de vaisseaux. Va plutôt dans la rue là-bas pour voir une course de modules. C'est bien plus passionnant que réparer des hyper drives. Je te le dis. Ah la ville est vivante c'est cool. C'est vraiment cool. Euh lui il va pouvoir nous aider lui. Je parie que tu cherches des pièces. Je m'en doutais c'est pareil pour tout le monde. Il faut aller voir Watto. Son magasin est de l'autre côté de la ville. Et bah on va aller voir Watto. A dos de Benta. Oh ça va c'était pas loin l'autre côté de la ville appartement. Il y a des écrans de chargement là avec les petites astuces. Et les vaisseaux en hologramme c'est cool. Ah bah on va récupérer un peu de monnaie là. Oh pardon maman de Annie. Pauvre chemie. Eh Annie tu veux pas... Pardon je suis censée travailler. Watto est là-bas si vous avez besoin de quelque chose. Hé hé hé. Petit Annie. C'est quelque chose qu'on allait pas te reconnaître mais... Bah c'est raté. Euh du coup on peut continuer l'histoire. Moi ce que je vous propose plutôt c'est qu'on s'arrête ici pour cette petite mise en bouche. C'est pas mal hein. Je vous laisse me donner un petit peu votre avis. Ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi personnellement euh... Ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup la... Les petites modifications qu'ils ont apportées au jeu. Je trouve que ça... Ça apporte euh... Du gameplay qui est beaucoup plus intéressant quand même que qu'on pouvait avoir avant. Euh... Un petit peu plus d'implication de la part du joueur. Je trouve avec cette partie combo et tout. On a... Plus de possibilités. C'est vraiment bien. Euh... Pour l'instant pas trop de... De latence mise à part en sortie cinématique sur la version Switch hein. Malheureusement si vous avez pu voir euh... C'était un petit peu les euh... Les... Les problèmes qu'on pouvait avoir sur la version Switch. Mais euh... Mais bon ça va. Ça se fait pas tant ressentir que ça pour l'instant je trouve. Euh... C'est... C'est acceptable. C'est pas trop trop un problème. Donc voilà. Je vous invite à euh... Vous abonner à la chaîne. C'est très important. Partagez la vidéo surtout. N'hésitez pas. Laissez un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous rendre dans la partie commentaires hein. On peut... On peut échanger ensemble. Donnez votre avis ou autre. Euh... C'est... C'est... C'est toujours super intéressant de pouvoir euh... Communiquer ensemble sur euh... Sur euh... Sur ce que vous voyez à l'écran. Euh... Euh... Donc n'hésitez pas. Euh... 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 C'est... C'est...